Salut, moi c'est Arnaud et dans ma première vidéo je vous ai beaucoup parlé du Refurb, la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Maintenant je vous propose de la découvrir. Tout d'abord on va voir ce qu'Apple promet sur les produits qu'il y a avant sur le Refurb. Donc un processus de remise en état rigoureux, des tests exigeants, une remise d'environ 15% ainsi que la même garantie que les produits neufs. Du coup, la seule chose qui différencierait un produit neuf d'un produit acheté sur le Refurb, ça serait l'emballage. Et ce que c'est vraiment le cas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En France, Apple propose 5 grandes catégories de produits sur le Refurb, le Mac, l'iPhone, l'iPad, l'iPod ainsi que l'Apple TV. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai acheté 3 produits sur le Refurb, le MacBook Air 2018, l'iPhone X ainsi que l'iPad Pro de 10,5 pouces. On commence par déballer le MacBook Air. Vous pouvez voir qu'il s'agit vraiment d'une boîte très simple mais tout en restant assez proche de celle de la produit neuf. Vous avez l'inscription MacBook Air ainsi qu'une autre certifiant qu'il s'agit d'un produit reconditionné. Comme sur les produits neufs, vous avez une petite languette qui permet de retirer le plastique sans avoir utilisé un couteau. On l'attire, on déchire le plastique. Une fois que c'est fait, on soulève la boîte et on tombe directement sur le MacBook Air. On le met de côté pour le moment. On va voir les accessoires qui sont fournis. On a donc le câble USB-C, l'adaptateur secteur de 30W ainsi que les documentations contenant les autocollants Apple en gris sidéral. On passe maintenant à la partie la plus satisfaisante. On va retirer le plastique qui protège le Mac en lui-même. La finition gris sidérale prend toujours autant les traces de doigts donc prenez ça en considération si c'est la couleur qui vous intéresse. Et honnêtement, d'extérieur, on dirait vraiment un produit neuf. Genre, je suis vraiment incapable de faire la différence. Il n'y a aucune marque, aucune trace d'utilisation que ce soit sur les tranches, sur le clavier ou même sur la partie très fine de l'écran qui prend très facilement les coups. Il n'y a absolument rien. Au niveau du prix, ce modèle coûte 979 euros donc c'est le portable le moins cher que vous pouvez trouver sur le Reforb. On passe ensuite à l'iPad Pro. Encore une fois, un processus assez similaire pour le déballage à ceci près qu'il n'y a pas de petite languette étant donné qu'elle est disponible au cas partir des modèles de 2018 et qu'on est là sur un modèle en or rose. Au niveau de la garantie, Apple indique que les produits reconditionnés sont couverts par une garantie d'un an. En France, la garantie, ça serait plutôt une garantie de deux ans étant donné que les produits achetés sur le site d'Apple sont tous garantis pendant deux ans, comme l'oblige la loi. Vous pouvez aussi ajouter un contrat Apple Care Plus qui couvrira votre produit contre les dommages accidentels comme une chute ou un passage dans la piscine. Dans tous les cas, sachez que si vous avez le moindre problème ou que vous changez la vie, vous avez toujours 14 jours pour envoyer votre achat chez Apple ou la portée en Apple Store et demander un remboursement. Maintenant, le produit qui intéressera sûrement beaucoup de monde, l'iPhone. Sur ce produit, c'est un peu différent étant donné qu'Apple indique sur la boîte que c'est un appareil qui a déjà appartenu à quelqu'un. Au niveau du déballage, il n'y a rien qui change par rapport à un produit neuf à part l'absence d'illustration. Pour cet iPhone, j'ai fait le choix de la couleur argent parce que l'acier inoxydable poli se raye extrêmement rapidement sur cette finition donc ça va être intéressant de voir dans quel état il est. Concernant les accessoires qui sont fournis avec les produits du Reformed, ils sont totalement neufs pour le coup ce qui est tant mieux parce qu'on n'a pas trop envie d'avoir des écouteurs qui ont déjà appartenu à quelqu'un. Retour sur l'iPhone et franchement, c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a absolument aucune rayure que ce soit sur le dos en VR, sur l'écran ou sur les tranches. Encore une fois, tout fonctionne parfaitement et il est vraiment difficile de voir la différence avec un produit neuf. Par contre, sur l'iPhone, les prix ne sont pas forcément très intéressants parce qu'il est souvent possible de les trouver en neuf au même prix voire même moins cher que le Reformed sur Amazon et les autres vendeurs agréés. Par exemple, cet iPhone X coûte 879 euros sur le Reformed et vous pouvez parfois le trouver à 850 euros voire moins sur Amazon. D'ailleurs, les batteries des produits du Reformed sont totalement neuves étant donné qu'elles sont toutes à 100% de leur capacité. Donc, vous pouvez voir que les produits sont vraiment comme neufs. À part la boîte, il n'y a vraiment rien qui change. C'est vraiment la même chose qu'un produit que vous pourriez acheter neuf en boutique. C'est vraiment top. Du coup, on peut se demander d'où viennent les produits qu'Apple vend sur Reformed. Ils ne donnent pas d'explication officielle. Moi, je pense que c'est les produits que les gens retournent sous 14 jours ou alors les produits qui n'ont pas passé le contrôle qualité en usine. Apple les met dans une nouvelle boîte, les remet à neuf et les met en ligne sur Reformed. Je pense aussi, mais c'est très difficile à prouver qu'Apple se sert du Reformed pour écouler les stocks des produits. Quand il y a une nouvelle génération qui sort, ils les mettent dans une nouvelle boîte et ils les mettent en ligne sur Reformed pour pouvoir les vendre moins cher et écouler les stocks. Mais ça, c'est vraiment très difficile à prouver. Il faut d'ailleurs préciser que le stock du Reformed n'est pas permanent. Un produit qui est disponible aujourd'hui, il ne sera peut-être pas demain. Donc, si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, ne tardez pas. Et puis, si vous cherchez un produit spécifique, McFreyver propose le site Reformedstore.com qui est un site qui référence tous les produits qu'Apple vend actuellement sur Reformed et vous permet de créer des alertes pour savoir quand un produit spécifique sera disponible. Allez y faire un tour. Le lien est dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous attends en commentaire pour répondre à vos questions et je vous dis à la prochaine. Salut !